... Je vous remercie pour dire aussi que c'est avec une grande émotion que je prends la parole en ce moment précis où nous venons de terminer la première session de l'année qui portait sur le rapport de 2023. C'est un rapport, je pense que, comme on a dit tout à l'heure, qui a été présenté par le professeur Mounoud Djiahaté lundi passé. Donc il comporte cinq chapitres. Sur les cinq chapitres, les quatre premiers chapitres portent sur les sessions, les quatre sessions de l'année 2023. La première session portant sur l'installation du Haut Conseil et du bureau du Haut Conseil aussi, mais aussi sur la planification de l'année 2023. La deuxième session porte sur les ressources naturelles et la gouvernance des territoires. La troisième session porte sur la santé, c'est une territorialisation de la santé, de la compétence santé. Et la deuxième session porte sur l'état civil. Donc je pense que c'est ça les quatre chapitres, les quatre premiers chapitres qui portent sur les quatre sessions de l'année. Le cinquième chapitre du rapport porte sur les recommandations. Il y a une centaine de recommandations. Donc le Haut Conseil a eu à faire donc 100 recommandations. Mais sur les 100 recommandations, c'est parti donc des avis. Nous avons d'abord fait huit avis, donc au président de la République, ponctué bien sûr des 100 recommandations. Mais nous avons accueilli aussi, parce que nous avons aussi recueilli les propos des différentes parties. Nous avons reçu 46 structures ici. Nous avons aussi fait six visites de terrain, par exemple concernant les ressources naturelles et gouvernance territoriale. Nous avons reçu, nous sommes allés à GCO, donc sur le Zircon. Nous sommes allés aussi à Kédougou, sur l'or. Mais nous sommes aussi allés à Matam, Tendori, sur le phosphate. Donc pour l'état civil, il y a eu aussi des missions sur Nya Hien et Tewaouan, mais aussi à Dakar, Grand Dakar et Mermont Sacré-Cœur. Donc ce sont des visites de terrain qui nous permettent, nous avons aussi recueilli les propos, en tout cas les avis, ou bien ce qu'en pensent, par exemple les ministères, les agences, les directions. Et c'est comme ça qu'on a formulé les avis que nous remettons au président de la République. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour valider ce rapport que nous allons déposer, bien sûr, au niveau de la présence de la République. Bon, les recommandations, c'est concernant par exemple l'état civil, ça, je pense, c'est le dernier. Là, c'est surtout, on a parlé surtout de l'informatisation, de la modernisation de l'état civil. Je pense que c'était un point fort des recommandations que nous avons effectuées. Nous avons aussi fait des recommandations concernant la responsabilité sociétale de l'entreprise. Parce que quand même, il faudrait que cette responsabilité sociétale de l'entreprise, ça ne doit pas être une manne ou bien quelque chose d'un don. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose que les gens doivent faire, et je pense même, pourquoi pas, faire une loi concernant la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc il y a eu des avis, des recommandations très fortes concernant les deux thèmes-là, surtout l'état civil et la gouvernance territoriale et la gouvernance territoriale. Bon, cette circonstance, c'est dans cette salle, l'année passée, où Mouloudiata était assis ici, là, il présidait la science ici même. Et c'était une réunion pour valider ce rapport. Et je pense que ce que j'ai lu aujourd'hui, c'est ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il avait déjà produit, je n'ai fait que relire ce qu'il avait dit. Et malheureusement, vers 13h, voilà, il a reçu un appel du secrétaire de son médecin, il est allé à l'hôpital. Malheureusement, deux heures de temps après, nous avons appris qu'il est décédé. Je pense que le professeur Mouloudiata, pour parler de lui, ce n'est pas aisé. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un d'intelligent aussi. Vraiment, c'est un professeur qui avait... C'était une tête pensante quand même du ACCT. C'est une grande perte pour nous, mais c'est une grande perte aussi pour les universités, mais c'est une grande perte aussi pour sa famille. En tout cas, vraiment, c'est très doux, c'est très lourd. Et nous présentons en tout cas les condoléances au président du ACCT, Mme Amtem Bengen Diaye, qui a été très frappée aujourd'hui. Je pense que c'est normal, parce que Mouloudiata était très proche d'elle. En tout cas, nous présentons aussi les condoléances à sa famille. Ça a déjà été fait, mais je l'ai renouvelle. Nous présentons aussi les condoléances, en tout cas, au président Moussa Fagnas, parce qu'il était quand même un membre de son parti, président du directeur de l'école du parti, mais aussi au président de la République, parce que Moussa Fagnas a eu à dévoiler une discussion qu'il a eue avec le président de la République. Moussa Fagnas voulait proposer Mouloudiata comme membre du ACCT. Le président aussi avait pensé que Mouloudiata pouvait être membre du ACCT. Et quand ils ont échangé, c'est comme ça que Mouloudiata a été attiré au ACCT. En tout cas, c'est lourd pour nous. Moi qui vous parle, c'est moi-même qui l'ai remplacé, quand il est parti. C'est difficile. Quand j'ai appris son décès, c'était un moment difficile, en tout cas. Mais nous allons remettre tout entre les mains de Dieu. Je pense que, comme tous nous l'avons dit tout à l'heure, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, que Dieu nous aide à remplir la mission, à continuer la mission, en tout cas, de Mouloudiata. Je pense que c'est ça le combat. Il ne s'agit pas de baisser les armes. Il s'agit de... C'était un homme qui était là, difficilement remplaçable. Je pense, comme le dit M. Honorap Al-Udja, mais avec l'aide de l'administration, bien sûr, donc qui sont nos techniciens, nous allons tenter, en tout cas, de remplir, en tout cas, le vide qu'il a laissé. Vraiment, c'est un peu difficile, mais je pense que c'est ce que je voulais dire.